salut salut tout le monde bienvenue chez willa wilson merci à mes abonnés merci à ceux qui like mes vidéos qui postent les commentaires donc je vous remercie énormément alors je m'adresse à celui qui sait cette vidéo qui n'est pas encore abonné tu attends quoi abonne toi c'est gratuit c'est pas compliqué il suffit juste de cliquer sur abonner en français et subscribe en anglais et n'oublie pas d'activer la cloche de notification et de liker ma vidéo alors ça va me donner le courage je vais dire comment je dirais ça alors ça me donnera juste le courage bon disons prenons le mot courage mais c'est pas le mot que je voulais ça me donnera juste le courage de continuer à faire les vidéos donc voilà la motivation voilà c'est ce que j'ai cherché oula le français n'est pas facile j'ai toujours l'habitude de le dire donc ça me donnera la motivation de continuer à faire les vidéos donc voilà alors comme vous pouvez constater vous voyez déjà les lettres défiler sur votre écran c'est de ça dont je vais parler je vous conseillerais d'essayer de suivre la vidéo jusqu'à la fin même si vous ne suivez pas ça jusqu'à la fin comme tel mais je ne fusse que le maximum pour avoir une idée claire de ce dont je vais parler parce qu'il ya certaines personnes qui suivent juste le début de la vidéo et après bon isa puis laisse un mauvais commentaire voilà donc faut suivre le tout et puis à partir de là vous pourrez juger donc voilà alors comme je l'ai dit au départ ce sont des laits que vous voyez défiler sur votre écran alors ces laissons des laits éclaircissants sans hydroquinone ni stéroïdes quand j'ai dit éclaircissant ça ne veut pas dire des laits qui vont vous changer de 2 3 4 5 jusqu'à 1000 teintes donc ce sont juste des laits qui clarifient votre teint qui ne vous décapent pas qui ne change pas votre teint naturel donc pour les personnes qui aimeraient vraiment éclaircir de deux à trois jusqu'à je sais pas combien de teintes ces laits ci ne seront pas profitables pour vous à moins que vous puissiez les mélanger avec autre chose mais s'il faut juste utiliser ces laits ci ou bien ces gammes si vous ne vous attendez pas à avoir 1000 teintes avec ça donc voilà alors et je sais qu'il ya des gens qui sont là qui aimeraient savoir quel lait qui peut juste maintenir mon teint ou donner une petite clarté à mon teint donc ça cette vidéo est à vous alors voilà alors donc comme je le disais les laissons entre les défilés donc si vous voulez maintenir votre teint naturel avoir une petite clarté sur votre votre teint choisissez l'un des sélais donc voilà j'ai utilisé pas mal des sélais qui défilent ici tout dépend aussi de vos objectifs donc si votre objectif c'est d'avoir deux quatre cinq têtes et que vous utilisez cela si ça ne ça ne ça ne le résultat n'est pas comme vous le souhaitez alors là c'est là que les gens postent des mauvais commentaires bon c'est un mauvais lait tout cela il m'a fait ceci et tout mais si votre objectif c'est juste maintenir votre teint naturel mais avec une petite clarté alors là c'est bon donc voilà donc c'est en désordre donc voilà on a acheté 26 acheté 26 oh my god tel lait que j'ai beaucoup aimé quand j'étais en Afrique moi j'ai acheté ça en pharmacie donc j'utilisais ce lait en Afrique et ça m'allait super bien ça me donnait un très bon teint quand je dis très bon teint ça ne veut pas dire ça me éclaircissait genre je devenais disons métisse je sais pas non mais juste un teint clair propre sans pourtant que qu'on puisse avoir l'air c'est comme si on décapait la peau donc teint naturel propre ht26 c'est un très très bon lait alors le seul problème c'est que c'est un lait qui est beaucoup piraté ht26 est beaucoup piraté depuis que je suis venue en Amérique ici j'ai commandé ht26 en ligne je n'ai jamais trouvé le bon ht26 donc la texture même est différente de ce que j'utilisais en Afrique donc voilà donc si vous êtes vous avez la possibilité d'acheter ça en pharmacie pour vous qui êtes en Afrique ou bien je sais pas en France je sais pas si ça se vend en pharmacie mais en Afrique j'ai acheté ça aussi en pharmacie je sais pas si les choses ont changé à longtemps que j'ai quitté le pays donc c'est un très bon lait je vous conseillerais ce lait-ci donc il y en a il y a ht26 à la carotte et ht26 uniquement éclaircissant alors moi j'ai utilisé les deux j'utilisais les deux mais j'avais beaucoup plus aimé ht26 ht26 à la carotte donc la texture est un peu gluante la couleur genre jaune d'oeuf lorsque j'ai commandé ici la texture déjà n'est pas bonne et puis l'odeur et la couleur c'est super jaune ça a changé la couleur des angles donc je sais pas je sais pas si ça a changé ou bien c'est le même ht26 donc voilà par façon alors je vais parler encore de quel lait Authentica Authentica c'est un lait que j'ai utilisé que j'utilise aussi jusqu'à présent de temps en temps quand ça me prend malheureusement ils ont changé l'emballage et j'ai l'impression c'est comme si aussi ils ont changé les ingrédients ou ils ont ajouté d'autres ingrédients je sais pas parce que quand j'essaie de comparer l'ancienne version et la nouvelle version je trouve que l'ancienne version est meilleure donc la nouvelle version c'est ce qui est rouge déjà il faut savoir qu'Authentica vient en deux versions à la base donc il y a la version pour les peaux sèches et la version pour les peaux grasse donc la plupart des gens utilisent la version rose ce qui est marrant c'est pour les peaux sèches et je pense souvent les gens confondent aussi sur cette histoire d'authentica de version là donc voilà donc la nouvelle version c'est actuellement la couleur est blanche et le bouchon est rouge l'ancienne version l'ancienne version le peau est marrant et il ya un petit logo rose dessus donc voilà vous pouvez aller sur internet chercher ancienne et nouvelle version d'authentica donc c'est un très très bon lait surtout la crème la crème est super voilà donc ça c'est la crème fade out l'ancienne version qui est vraiment super bien pour juste clarifier votre teint et ça hydrate aussi bien passons à QEI plus QEI plus j'ai fait aussi une vidéo sur ça je l'ai acheté juste je voulais éclaircir mon teint je vais être honnête avec vous mais malheureusement ça n'a pas satisfait ce que je voulais quoi donc j'ai juste constaté que ça ne me noircit c'est pas ça ne me éclaircit c'est pas aussi juste un peu d'éclat vraiment tout petit peu d'éclat sur mon teint c'était pas ça mon goal donc tout dépend aussi de votre goal donc voilà QEI plus aussi c'est un très bon lait pour vous qui aimerait juste maintenir votre teint bon certaines personnes se plaignent disons que ça leur noircit bon après tout dépend aussi de votre peau du climat de l'eau voyez tout ça aussi ça joue le climat l'eau et tout donc voilà qu'on dit que le soleil s'il peut marcher avec x mais avec y ça ne marche pas donc voilà c'est un peu ça donc QEI plus aussi c'est un très bon lait pour ceux qui aimeraient maintenir leur teint et tout donc voilà alors on va passer à quel lait hyper crème hyper crème aussi c'est c'est aussi waouh c'est un bon lait qui fait partie de la famille Authentica je pense que c'est les mêmes fabricants c'est la même la même compagnie qui fait Authentica qui fait aussi hyper crème hyper crème c'est un bon lait qui n'a pas de stéroïdes ni d'hydroquinone donc tous les laits qui défilent ici n'ont pas de stéroïdes ni d'hydroquinone si vous vous pensez contrairement si votre avis est contraire à ce que je suis en train de dire postez votre commentaire je vais essayer de revoir ça mais à ma connaissance jusqu'à présent tout ce que j'ai posté n'ont pas d'hydroquinone ni de stéroïdes donc voilà alors suprême white waouh suprême white ça a été beaucoup aussi populaire sur les réseaux sociaux donc c'est aussi un très très bon lait aussi suprême white pour vous qui aimerait juste maintenir votre teint ou booster un tout petit peu votre teint votre clarté donc voilà et rassurez vous que vous achetez ça à la source c'est beaucoup plus facile pour vous qui êtes en europe de trouver un bon suprême white alors je vous conseillerais toutefois quand vous appliquez un nouveau produit sur votre corps si vous constatez une réaction allergique surtout au niveau du visage arrêtez tout simplement maxi white aussi c'est un très très bon lait bio pur paris ou bio pur paris j'en ai avec moi ici c'est un très bon lait pour celui qui aimerait comme toujours maintenir son teint ne pas éclaircir mais avoir juste une petite clarté au niveau de son teint donc voilà n'y a pas d'hydroquinone ni de stéroïdes 55 h plus aussi c'est un très bon lait aussi pour vous qui aimerait juste maintenir votre teint françoise bédin aussi c'est la même chose donc c'est les si ne vous attendez pas ce que vous ayez désolé à ce que vous ayez des deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix teint donc voilà merci d'avoir suivi ma vidéo alors la raison de cette vidéo c'était juste pour proposer une liste de lait sans hydroquinone ni stéroïdes aux gens qui aimeraient utiliser de lait juste pour garder maintenir leur teint plus lumineux ou bien avoir une clarté sur leur teint sans pourtant décaper leur peau donc merci d'avoir suivi ma vidéo abonnez-vous j'aurais pu poster les photos des ingrédients tout ça délai mais je n'ai pas cette option là vu que je n'ai pas encore mis l'abonné donc faut que j'ai mis l'abonné pour que j'ai l'option de poster des photos à moi que je me trompe si c'est le contraire faites le moi savoir donc voilà à la prochaine bye on Sous-titrage FR ?